Ce qu'on va faire c'est préférer une prise de sang, ensuite centrifuger la prise de sang pour séparer les plaquettes du reste des cellules sanguines. Et c'est ces plaquettes qui sont riches en éléments revitalisants qui vont être réinjectées principalement dans les axes d'affaissement chez madame au niveau des sillons. Et puis en revitalisation, c'est-à-dire en saupoudrage pour le reste du visage. Donc là on va assister à une méthode de régénération cellulaire autologue. Cette méthode consiste à réinjecter le plasma du patient. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun risque de rejet ni d'allergie. Ce concentré de plasma, il est riche en plaquettes et puis il va provoquer surtout une régénération des tissus. Les indications principales, c'est clair, c'est les peaux fines bien sûr, dévitalisées ou modérément relâchées. On fait un prélèvement de sang qui est classique. On va procéder à une centrifugation. On extrait le plasma qui est riche en plaquettes. 100% biocompatible, c'est très important. Il n'y a aucun risque d'allergie. En moyenne, une à deux séances par an s'impose. Les gens peuvent par la suite ne venir qu'une fois par an. Alors dans la zone, si vous voulez, qu'on cherche à revitaliser, c'est l'extrait placentaire qu'on récupère et qu'on peut injecter directement. Dans la zone qu'on cherche à combler, où on veut créer du volume, l'extrait placentaire, on y associe de l'éthanol et du chlorure de calcium. Le résultat au niveau du comblement, il est quasiment immédiat. Le résultat au niveau de la revitalisation, il se voit dans les 4 à 5 jours qui suivent l'acte. Elle va avoir des petites rougeurs qui vont durer 24 heures maximum. Les résultats vont durer 6 mois. C'est très important. Là, on a le résultat immédiatement après l'acte. Bien sûr, ce n'est qu'un début, mais vous voyez déjà que les sillons se sont bien estompés. et la revue de l'agence s'installe. Et là, dans une semaine, le résultat va être nettement encore amplifié. Sous-titrage Société Radio-Canada